Dans le cadre de cet exercice de redévabilité qui est particulier, ce soir nous avons choisi de donner la parole à l'expertise. Vous avez suivi ces derniers jours qu'il y avait des histoires qui s'est raconté autour des frontières. Et nous avons pensé qu'il était important d'apporter de la lumière et nous le ferons en série dans les jours qui viennent. Donc on travaillera de commun d'accord avec vous et avec la télévision nationale pour que nous puissions donner la parole de plus en plus à ceux qui maîtrisent davantage la situation géopolitique de la République démocratique du Congo. Dans l'histoire, faire parler l'expertise, c'est différent de faire parler les politiques parce que lorsque les politiques parlent, on pense toujours qu'il y a un calcul politicien derrière. Et donc aujourd'hui ce sera un exercice plutôt pédagogique qui va porter essentiellement sur un ouvrage qui s'intitule La République démocratique du Congo et ses 11 frontières. Un ouvrage de 920 pages que je vous conseille de vous procurer qui vous permettra de comprendre toute l'histoire des nos frontières, des l'origine, à nos jours, les tracés et tout le reste. Parce que c'est un sujet qui ne doit pas être abordé de manière simpliste. C'est un sujet complexe qui a fait l'objet des accords, des traités, des rois, des gouvernements, des différentes ententes. Et donc ce soir nous aurons le privilège d'aborder les sujets avec le professeur Chiba Goukalala, professeur de droit public international à l'université de Kinshasa. C'est donc lui qui nous fera une présentation sommaire de cet ouvrage, évidemment, avec un focus particulier sur les frontières orientales de la République démocratique du Congo. Professeur, bonsoir. Bienvenue dans ces tribunes traditionnellement réservées aux membres du gouvernement. Mais nous avons voulu aujourd'hui donner parole à l'expertise pour que vous puissiez partager avec les millions de Congolais qui nous suivent votre expertise et plus de 10 ans de travaux de recherche sur l'histoire politique de nos frontières. Et tout ce qui concerne en tout cas nos frontières, les 11 frontières de la République démocratique du Congo, sans coucher ici, je rappelle ces 920 pages. Et aujourd'hui nous voulons qu'à la lumière de vos analyses et de votre expertise, faire un focus sur la situation frontalière de la RDC de manière générale. Mais avec un regard particulier sur le frontière de l'Est de la République démocratique du Congo, au moins les Congolais seront bien informés. Et ceux qui s'intéressent justement à l'actualité politique de la République démocratique du Congo seront davantage édifiés par les résultats de vos travaux. Donc tout de suite, je voudrais vous donner la parole pour vos mots introductifs. Vous pourrez suivre, évidemment, on a prévu un écran qui vous permette de suivre parce qu'il y a des illustrations qui vous permettront de remonter l'histoire et de comprendre toutes les dynamiques qui ont entouré les tracés des frontières de la République démocratique du Congo. Professeur, vous avez la parole. Sur l'essence, Monsieur le Ministre, vous comprenez ma joie immense pour l'honneur que vous me faites. Je m'invitais à venir ici. Comme vous l'avez dit vous-même, c'est un endroit réservé aux membres du gouvernement. Et donc je vous présente mes sincères remerciements. Et j'espère que je serai à la hauteur de l'émission que vous m'avez confiée. C'est vrai, Monsieur le Ministre, j'ai passé plusieurs années de recherche parce que je voulais comprendre d'où nous venons, où nous allons, où nous en sommes aujourd'hui, où nous allons. J'avais l'impression que nous sommes comme un propriétaire d'une grande parcelle, mais un propriétaire qui n'a pas les titres de propriété, qui n'a pas de certificat d'enregistrement par le langage national. Et puis la parcelle, elle-même, n'est pas clôturée. Et en ce moment-là, n'importe quel voisin de mauvaise foi, il peut venir faire des revendications pour vous réclamer une partie de votre parcelle. Alors je voulais savoir comment nous avons eu ce territoire, ce patrimoine le plus important, le patrimoine matériel le plus important, le plus sacré, le plus grand de notre peuple. Ce territoire que nous avons. Comment nous l'avons eu ? Parce que ce ne sont pas nos ancêtres qui ont tracé ce territoire de 10,345 millimètres carrés. Comment on a tracé cette frontière ? Comment nous avons eu ce territoire ? Nous avons l'État congolais. Comment l'État congolais est né ? Dans quelles circonstances ? Elle a évolué. Ces frontières que nous avons, presque 11 000 kilomètres de frontières. Qui a tracé ces frontières ? Le but de personnes voisines. Quand ? Comment ? Quelles sont les batailles géopolitiques, géostratégiques, géoéconomiques ? Qui ont été menées pour que nous puissions avoir ce territoire rempli de richesses comme nous le savons. Et ces résultats, ces richesses, se trouvent dans ce livre. Évidemment, on ne va pas présenter ce livre tout entier, non. Je vais faire un bref survol. Et puis, nous allons nous soumettre à la séance de questions-réponses pour expliciter certains aspects de cette recherche. Et surtout, comme M. le ministre vous l'avait dit, voir un peu la situation de la frontière orientale de notre pays, son passé, son présent et son avenir. Alors, j'aimerais bien me déplacer, me mettre devant l'écran pour que nous puissions suivre un peu ce ministre. Allez-y, je vous en prie. Merci, M. le ministre. Bon, j'aimerais commencer avec la première carte. Alors, nous avons ici, mesdames et messieurs, la carte de la RDC, avec ses neuf frontières terrestres. On va commencer dans le sens inverse à l'horloge. Nous avons la frontière avec l'Angola, c'est la frontière la plus longue, 2500, en fait, 4 kilomètres. C'est la plus longue. Suivi de la frontière avec la Zambie, 2140 kilomètres. C'est la deuxième. Et puis, nous avons la Tanzanie, qui est, en fait, une frontière, comment on dit, liquide. C'est de l'eau. C'est le lac de Tanganyika. 498 kilomètres. Nous avons le Burundi, c'est la frontière la plus courte, 205 kilomètres. Au nord, nous avons le Rwanda, frontière de 213 kilomètres, avec le lac Kivu à peu près 111 kilomètres. Et puis, la frontière terrestre, là où nous avons des problèmes, qui est occupé une partie par l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23. Donc, c'est la frontière terrestre, 60 kilomètres. Donc, à partir de Goma jusqu'au mont Saint-Bignon, c'est 60 kilomètres, la frontière terrestre. Et puis, après, nous avons notre voisin, Ouganda, 817 kilomètres de frontière. Le Soudan du Sud, 787 kilomètres. Centre-Afrique, 1570 kilomètres. C'est de l'eau. La rivière Mbomou et la rivière Aubangi. Avec le Soudan du Sud, c'était aux frontières totalement terrestres. Et puis, nous avons le Congo de Razaville, notre voisin d'en face, 1544 kilomètres. Et puis, il y a deux autres frontières, parce que j'ai souvent posé la question, mais les 11 frontières, mais comment nous arrivons à 11 ? Alors, nous avons la frontière aérienne qui est au-dessus de nous. Nous avons un territoire au-dessus de nos têtes. Mais puisque nous n'habitons pas en haut, nous n'avons pas conscience que nous avons un territoire aérien et nous avons des frontières. Enfin, nous avons ce que j'appelle le territoire bleu de la RDC. C'est la deuxième carte. Voilà. Ça, c'est le territoire bleu, mais que je représente ici, qui est jaune. C'est cette bande de l'espace maritime qui part de Mwanda, de Sianfumu, et qui range au fond, sur l'océate Atlantique. C'est à peu près 680 kilomètres, qui est limitée au nord par l'Angola et au sud également par l'Angola. Nous avons une loi qui a été votée par notre Parlement en 2009 et qui délimite cet espace maritime. Nous avons des divergences avec l'Angola sur cette délimitation, avec la zone économique exclusive et le plateau continental avec des problèmes de pétrole. Bon, mais ça, c'est une question qu'on ne pourra pas aborder ici. Mais nous avons des limites. On a quelques divergences. Peut-être que les deux gouvernements auront l'occasion de résoudre ce problème. Voilà, grosso modo, les frontières de la RDC. Maintenant, toujours en allant dans le sens de poser à l'horloge, sur cette frontière avec l'Angola, c'est bon. On n'a pas de gros problèmes de divergences, sauf dans le Seine-Atlantique, où nous avons un problème géopolitique, géostratégique et géoéconomique très important. Divergences. Il faut résoudre. Après l'Angola, nous avons la Zambie qui est là. Ça, c'est la botte, ce qu'on appelait la botte du Katanga, ou le talon du Katanga. C'est une zone qui est très minéralisée. Il y a des richesses minières que nous avons dans notre pays. Le cobalt, le cuivre, etc. sont concentrés dans cette partie ici. Il y a eu des batailles géopolitiques, géoéconomiques, surtout vers Kipouchi, Sacania, entre les Belges et les Anglais, pour déterminer la frontière là-bas. Bon, la frontière est bien tracée, délimitée. Il n'y a pas de gros problèmes là-bas. Mais sauf dans la partie, vous voyez bien, entre le lac Tanganyika et le lac Oumuero, à peu près 305 kilomètres. Cette frontière n'était pas... Il y avait des divergences sur la délimitation depuis le XIXe siècle. Finalement, on a réglé le problème entre Mobutu et Kaounda en 1989. Mais le gros problème qui était resté sur le terrain, c'était la démarcation. Parce qu'il n'y avait pas de bord posé sur le sol pour faire la démarcation. C'est pour cela qu'il y avait toujours des conflits, des bagarres. Vous avez vu en 2020, il y avait encore un problème là-bas, où les troupes zambiennes traversaient la frontière, etc. On était sur le point d'entrer en guerre entre les deux pays. Heureusement, quand le président Tshisegui est arrivé au pouvoir, ils ont voulu régler ce problème. On a commencé le travail de poser des bornes. Les bornes sont déjà posées sur une grande partie. C'est 205 kilomètres. On est autour de 180 kilomètres. On a posé déjà des bornes. Il reste un petit problème, des soucis dans la zone qui est tout près du lac Tanganyika. Parce qu'il y a quelques problèmes pour déterminer par où passe effectivement la frontière. J'espère que les deux gouvernements vont régler ce problème. Alors, la Tanzanie, pas de problème sur le lac Tanganyika. Sauf qu'il faut mettre les bouées. de signalisation. Parce que la frontière, c'est le milieu du lac. C'est la ligne médiane du lac Tanganyika qui constitue la frontière. C'est 498 kilomètres. Mais il faut visualiser la frontière sur le lac. Mais là, on ne peut pas poser des bornes. Vous comprenez bien. Là, ce sont des bouées qu'il faut poser. Mais là, il faut régler ce problème. Avec le Burundi, là, nous sommes déjà sur la frontière orientale. Sur le Burundi, cette frontière avec le Burundi a été fixée déjà en 1910, le 14 mai 1910, à Bruxelles, par un accord qui a été confirmé par une convention d'août, du 11 août 1910. Donc, cette frontière a été bien tracée et confirmée. Mais nous avons un problème de divergence. Vous voyez, au nord du lac Tanganyika, il y a un triangle là, donc en jaune. C'est le delta de la rivière Orozizi. Orozizi vient de la zone de Bukavu. Vous voyez, c'est la Orozizi qui descend, qui se jette dans le lac Tanganyika. Mais à 10 kilomètres du lac Tanganyika, la Orozizi se divise en deux branches. Et au milieu de ces deux branches, la grande Orozizi et la petite Orozizi, il y a un territoire, donc un delta. Le problème que nous avons avec le Burundi, c'est à qui appartient ce triangle là ? Où se trouve la frontière ? C'est la petite Orozizi, là où vous avez le poste douanier actuel. Ou bien c'est sur la branche orientale, la grande Orozizi. Il y a des divergences. Dans le livre dont le ministre a parlé, il y a des échanges de lettres. Parce que les gens ont raconté à un moment donné que Mobuto avait déjà donné ce territoire au Burundi. C'est fou et archi-faux. Vous trouverez des lettres, des échanges, des correspondances entre Mobutu avec le président Bagaza. Et jusqu'en 1988, d'autres correspondances avec le président Bouyoya. Où le marchand Mobutu revendique ce territoire. Bon, les deux gouvernements sont en contact. Il y a des commissions, dans le cadre de la commission permanente de frontière de notre pays. Ils discutent pour essayer de résoudre ce problème. Je pense qu'avec la sagesse, on pourra trouver un jour une solution. Maintenant, en remontant, nous arrivons sur le lac Kivu. Et là, nous avons un voisin, c'est le Rwanda. Et là, nous avons quelques problèmes avec le Rwanda. L'actualité, vous les hommes et les femmes de Média, vous connaissez ce problème. Et là, nous avons des difficultés qu'il faut essayer de résoudre. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment on a réglé d'abord cette frontière avec le Rwanda. Vous avez là la frontière orientale, la frontière depuis le lac Tanganyika jusqu'au niveau du lac Albert et un peu plus au-dessus. Dans les faits, pour parler du problème du Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé au XIXe siècle ? Au XIXe siècle, c'était la conquête coloniale. C'était la géopolitique de l'époque ou la mondialisation de l'époque au XIXe siècle. C'était la conquête des territoires, des terres en Afrique. Les grandes puissances de l'époque, 14 pays, se sont réunis à Berlin pour résoudre trois problèmes. Lors du jour de la conférence de Berlin, Bismarck l'a énoncé d'ailleurs. Nous partons à Berlin, c'est pour régler trois problèmes. Le premier, c'est la liberté du commerce dans le bassin du fleuve Congo. Deuxième problème, c'est la liberté de navigation, de circulation, toujours dans le bassin, sur le fleuve Congo et sur le fleuve Niger. Et le troisième problème, c'est les règles à mettre en place pour l'occupation des nouvelles terres en Afrique. Ils se sont réunis à Berlin pendant trois mois. Et les résultats de leurs discussions pendant trois mois ont été coulés dans un traité international, qu'on appelle Acte Général de la Conférence de Berlin. C'est un traité. Alors, je voudrais ici déjà relever un mythe, ou une idée reçue, qui est fausse. L'idée est fausse. On affirme souvent que c'est à Berlin, qu'on a partagé l'Afrique, que les frontières, par exemple nos frontières avec les pays voisins, ont été fixées à Berlin. C'est faux et archi-faux. Les frontières de la RDC, dans le pays voyais, n'ont pas été fixées à Berlin. A l'époque, personne ne connaissait l'Afrique, à Berlin. D'ailleurs, avant d'aller à Berlin, la France avait dit, à l'Allemagne, à l'Angleterre, « Messieurs, nous allons à Berlin, ce n'est pas pour aller discuter des frontières, pour aller nous partager des terres là-bas. Nous allons à Berlin pour autre chose. Mais ce n'est qu'après les questions de frontières, nous allons les régler sur le plan bilatéral. » Ce que j'avais appris, ou ce que vous avez apprécié, dans le pays voisin, je crois que sur Rwanda, on disait, bon, il faut convoquer la conférence de Berlin 2 pour revoir les frontières. Berlin, pas question, le traité conclu à Berlin, c'est 38 articles, il se trouve dans l'ouvrage. Aucun de ces articles ne parle du partage, ne parle des frontières entre les pays africains. Donc c'est faux et archi-faux. Ça, c'était un problème qu'il fallait résoudre. Deuxième problème, ça va, la frontière avec le Rwanda, comment on a traité ce problème ? D'abord dans les faits. Le fait, c'est que, vous voyez le lac Tanganyika, on remonte au-dessus. L'Allemagne se trouve à l'est, l'Afrique en Allemagne, par là. Et à gauche, la partie jaune, ça, c'est l'état indépendant du Congo avec le pôle 2. Il fallait commettre la frontière entre les deux. À Berlin, on a demandé à Léopold II, en disant, on vous donne un vaste territoire. Vous n'y avez jamais huit pieds, il n'y a pas de Belgique là-bas, etc. Mais il faut que ce territoire, cet état, dont vous serez le chef, il faut que cet état ait des frontières. Il faut créer un état, un gouvernement qui doit administrer ce territoire. C'était le bassin conventionnel, il faut qu'il y ait un état là-bas. Et Léopold II, le 1er août 1885, dans son bureau, il est seul, il trace les frontières de l'état indépendant du Congo qu'il venait de créer au mois de mai 1885. Il crée, il trace les frontières, il communique à tous les autres états, y compris à l'Allemagne. Tout le monde ne réagit pas. Donc, ils acceptent qu'il dit le mot qu'on sent. C'est l'acquiescement. Neuf ans plus tard, Léopold II revient, il met à jour ces mêmes frontières de son territoire. Il communique encore aux 14 pays qui étaient à Berlin. Aucune réaction. Nous sommes à 1894. Bon. Mais un problème se pose après. À Berlin, par exemple, personne ne connaissait l'existence d'un royaume, le royaume du Rwanda. Personne. Aucun Européen n'avait visité le royaume du Rwanda. Personne ne connaissait. Donc, c'est dix ans après, en 1894, qu'un militaire, un soldat, un major allemand, remonte le nord, il part de Bujumbua, il arrive au Rwanda, il arrive dans la capitale Nyanza, il rencontre le roi Rabukiri qui était là, quand il est arrivé en 1894. Il rentre en Europe, il fait les rapports, et c'est lui qui annonce qu'il y a un royaume, le royaume du Rwanda, avec un roi bien structuré, et qui est là. Les Allemands, première fois. Dix ans après. C'est pour vous dire encore que sa frontière avec le Rwanda n'était pas fixée à Berlin parce qu'on ne connaissait pas Berlin. Maintenant, vous voyez bien cette ligne, la ligne qui est là, rouge, cette ligne ici, qui part du lac Tanganyika au nord et qui arrive là. Cette ligne est tracée par Léopold II lui-même dans son bureau, qui part du sud, nord du lac Tanganyika, et qui arrive là où s'achève là, c'est au sommet du mont Sabinou. Dans la zone, dans la région de Bounagana, l'un des pobles. Cette frontière s'arrête là. Et c'est cet endroit où il y a trois frontières qui se rejoignent, la frontière avec le Rwanda, la frontière avec le Rwanda et la frontière avec le Rwanda. C'est le point triple frontalier, comme on le dit en langage technique. C'est là, vers le Bounagana. En 1896, l'Allemagne se réveille. Le gouvernement allemand dit à Léopold II, sa majesté, votre ligne là, votre frontière là, que vous avez tracée sur papier chez vous, vous seul, et qui sépare l'Afrique orientale allemande, les territoires allemands et l'État indépendant du Congo, c'est une frontière, une ligne imaginaire. Et cette ligne coupe le royaume du Rwanda en deux parties, et passe même par la capitale Nianza. C'est difficile à repérer sur le terrain. Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes à 1896. Le débat s'engage entre le Rwanda et les Allemands. Pour savoir, mais est-ce que cette frontière, entre les deux processions, ça va passer par-on ? Pour l'Allemagne, la frontière doit passer par-ici, suivre la rivière au Gouzizi, arriver dans le lac Kivu, et se terminer au niveau de Goma. Léopold II dit, non, pas question. Bon. Jusqu'à sa mort, le pauvre n'était pas résolu. Le pauvre sera résolu en 1910. Trois pays se réunissent à Bruxelles, depuis le 8 février 1910, jusqu'au 14 mai 1910. L'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, pour régler la question de cette frontière orientale. Entre l'Allemagne et la Belgique, nous sommes en 1910. Léopold II avait déjà vendu le Congo à la Belgique. Quand on vous dit cession, c'est un éphémisme, c'était une vente. Nous avons mené des recherches, nous connaissons même le prix qui était encaissé par Léopold II. Donc, après avoir vendu, il a quitté, la Belgique a récupéré le territoire, et on discute à Bruxelles. Les discussions s'engagent. À la fin, le 14 mai, on se met d'accord sur cette frontière, entre la frontière actuelle. Il s'agit de la frontière actuelle. On dit, voilà, on va partir du sud du lac Kivu, on va tracer une ligne médiane sur le lac Kivu. À l'ouest de cette ligne, c'est la RDC, donc le Congo belge. Et à l'est, c'est l'Afrique orientale allemande, donc le Rwanda. Et quand, là où, c'est bien la carte, vous voyez la ligne rouge là, donc on décide, finalement, la thèse allemande triomphe. La Belgique comprend que l'Allemagne a raison. On déplace cette ligne, on la ramène sur la Rosizi, parce que suivant cette ligne, tout le lac Kivu était au Congo. La Rosizi était au Congo, etc. Maintenant, on ramène cette ligne ici, la frontière actuelle. Et arrivé au nord du lac Kivu, la bataille est de savoir, mais au nord du lac Kivu, cette ligne va chuter à quel niveau ? C'était une bataille aussi. Ici, géopolitique, vous aurez des détails dans le livre, vous allez en parler, si ça vous intéresse. Est-ce que cette ligne doit aller du côté de l'ouest, ou on doit mettre le point de chute là, à l'est, à l'endroit où ça se trouve aujourd'hui ? La grande barrière, vous voyez la grande barrière de Goma, il y a la borne frontière BF1, vous allez voir. On se met d'accord, et on dit, à partir du nord du lac Kivu, à la grande barrière, il y a la borne numéro 1, on va faire une ligne oblique qui va suivre les volcans. On va suivre les volcans. Là, nous sommes sur la frontière terrestre, 100 kilomètres. Il y a huit volcans là-bas, vous avez Gaïnga, Niamoulagira, Karisimbi, Mouravoura, Nirangongo, Vissoke, et vous avez Sabigno-Obu là-bas. Et on décide que cette frontière va suivre la ligne de Crète, c'est-à-dire les sommets. C'est une frontière que les techniciens appellent la frontière orographique, parce qu'on prend les sommets des collines et la frontière passe par les sommets des collines. C'est réglé au mois d'août 1910. Maintenant, il faut envoyer les techniciens sur le terrain, qui doivent aller poser les bornes sur le terrain. Pour visualiser, et donc vous voyez ça, merci bien pour la carte, pour aller mettre les bornes. Donc c'est la frontière terrestre, c'est ce qu'on appelle la frontière de la ligne des volcans. C'est là où il y a des croix là-bas. C'est la ligne des volcans, des huit volcans là. Avec au sommet, le point Sabigno. L'année suivante, en 1911, on posait les bornes. Nous avons les documents de 1911, octobre 1911, on a posé les bornes sur le terrain. Ce document est publié dans le livre. 22 bornes principales sur la frontière terrestre. Et puis on a fait des échanges des territoires qui étaient occupés. C'est en ce moment-là que nous avons récupéré l'île Dudy, l'île Iwinsa et d'autres îles. Et une partie d'îles, on a donné seulement. Maintenant, ça c'est sur le plan des faits. En 2015-2017, on a refait les bornes frontières. Revenez avec la carte. Revenez au début. En 2015-2017, voilà, on a reconstruit les bornes de 2011. Parce que c'était fait avec les matériaux de l'époque, vous voyez, en 1911. Parfois, c'était des amas de pierres construits qui ont disparu. Et souvent, il y a eu des incidents. C'était surtout l'armée houndaise qui faisait des incursions sur notre territoire en estimant qu'ils sont toujours au Rwanda, etc. Alors, les deux gouvernements ont essayé de faire les frontières. Alors, ça, c'est, vous avez ça, c'est ce qu'on appelle les bornes frontières. Comment ça se passe ? Ce sont des pyramides. C'était fait en 2017, 2015-2017. Alors, vous avez, par exemple, la borne frontière numéro 1, BF1. Ça, c'est dans la ville de Noma, à la Grande Barrière, et qui sont alignées le long de la frontière terrestre. Il y en avait deux bornes principales. Et on a mis aussi deux bornes intermédiaires, etc. Donc, pour le moment, sur le plan technique, d'une manière générale, nous n'avons aucun conflit frontanier avec le Rwanda. Dans les faits politiques. Le Rwanda n'a pas encore formulé de manière officielle une quelconque revendication territoriale en prétendant qu'il aurait des territoires du Rwanda au Congo. Il en est de même d'un autre pays qui n'a jamais élevé une quelconque revendication en prétendant que la RDC aurait des territoires du Rwanda. Sur le plan du droit international, la situation est également claire, protestable. Sans parler de règles du droit international en général, avec, dans le cadre des Nations unies, nous avons la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui dit très clairement, dans une de ses dispositions, qu'on ne peut pas toucher aux traités de frontière. Surtout en cas de succession d'États. C'est un principe bien établi. Sur le plan pour rentrer chez nous en Afrique, on a créé l'OUIA en 1963. Et l'année suivante, le premier sommet de l'OUIA, c'était au Caire, en Égypte. Les États africains sont arrivés là. Ils ont réglé le problème des frontières entre États africains. Parce qu'il y avait déjà des conflits un peu partout. Le Maroc ont contesté l'indépendance de la Mauritanie, réclamé la Mauritanie pour faire un petit territoire, etc. Ils ont déclaré, pris une résolution historique sur l'intangibilité des frontières entre États africains héritées de la colonisation. C'était le 21 juillet 1964. Tous les États africains, tous, sans distinction, la RDC, le Uganda, le Burundi, la Zambie, le Rwanda, nous avons tous accepté cette règle-là. On ne touche pas aux frontières héritées de la colonisation. En 2000, on crée l'Union africaine, à l'OME, le 11 juillet 2000. 36 ans après. Les États africains, cette fois-ci, disent, c'est que nous avons dit, décidé, au Caire, il faut le mettre maintenant dans un traité. Ça doit devenir maintenant une règle conventionnelle. C'est clair. Ça ne doit pas être une résolution. Maintenant, on met dans le traité. Et à l'article 4, vous pouvez lire, il y a deux, bien, tous les États africains, encore une fois, 36 ans après, RDC, Congo-Brazzaville, Gabon, Cameroun, Rwanda, Burundi, etc. disent, on ne touche pas aux frontières entre nous, héritées de la colonisation. Donc, l'intangibilité des frontières et de la colonisation. Ça, nous sommes en 2000. Récemment, en 2018, revenez un peu au Borgne. C'est ma chalière. Récemment, voilà, je vous ai dit qu'on a reconstruit toutes les bornes aux frontières, les 22 bornes principales, on a juste des bornes intermédiaires, les 22, entre RDC et le Rwanda. On a reconstruit sur les normes modernes. Quand les techniciens ont construit ces bornes, avec les techniciens de deux pays, ils ont travaillé ensemble pour retrouver le tracé de la frontière de 1910, ils ont heureusement retrouvé là où on avait placé les bornes qui avaient disparu. On a reconstruit toutes les bornes. Les techniciens ont fait le travail et ils ont remis ça au gouvernement, rwandais et congolais. Maintenant, les deux gouvernements devaient accepter ces bornes, les recevoir, pour dire que ces bornes se trouvent bel et bien sur la frontière, internationalement reconnue entre les deux pays. Au nord de cette frontière, c'est la RDC et au sud, c'est le Rwanda et les bornes sont là pour séparer. Et j'ai retrouvé le document qui était signé à l'époque, il est dans le livre. Alors, les deux gouvernements représentés pour la RDC par le ministre Mova Sakani et du côté du Rwanda par le ministre de la Défense, permettez-moi de citer son nom. C'était James Sakabarivir qui a signé ce document pour le compte du Rwanda pour dire que bien sur cette frontière qui ne s'est pas notre territoire, la RDC n'a rien à réclamer au Rwanda comme terre. Bien entendu, la RDC aussi, le Rwanda n'a rien à réclamer à la RDC pour prétendre que j'ai des territoires, des terres à moi au Rwanda qui se trouvent au nord de cette frontière. Donc, sur le plan du droit international, la situation est claire. Intangibilité des frontières héritées de la colonisation, c'est une règle fondamentale même de l'Union africaine reconnue par tous les États, par la RDC et par Rwanda. Donc ça, c'est sur la question du droit international. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure dans des questions si le sujet vous intéresse. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. S'il y a des revendications de qui que ce soit sur notre territoire, sachez que nous sommes armés, nous sommes prêts, nous avons tous les matériaux, nous avons ce que j'appelle les certificats d'enregistrement internationaux pour notre territoire, les titres de propriété internationaux sur notre territoire. Ils sont tous dans ce livre. J'ai passé dix ans de recherche, j'ai tout retrouvé dans les archives et c'est publié dans cet ouvrage. Donc, nous sommes à l'aise. Pour terminer, je voulais dire un petit mot sur notre frontière avec l'Ouganda. Le traité qui délimite cette frontière entre nos deux pays date du 3 février 1915. Signé. Par les Belges et les Anglais. 817 kilomètres qui part du Mont Sabino de celui-là qui descend du lac Édouard qui continue rivière Séméliqui la rivière Séméliqui est là vous voyez bien Séméliqui qui part du nord du lac Édouard et Séméliqui qui vient se jeter au sud du lac Albert qui est là au sud qui court dans le sens du sud vers le nord et après ce lac il y a un bout de frontière terrestre qui va jusque vers Haru. Sur cette frontière il n'y a pas beaucoup de bornes qui ont été plantées à l'époque. 800 kilomètres on n'a pas plus de 100 bornes. C'est ce qui crée beaucoup de difficultés. Nous avons des divergences avec notre voisin sur le delta. Donc vous voyez ici quand Séméliqui se jette dans le lac Albert il se divise en plusieurs branches il forme un delta un peu comme ce que nous avons vu avec la Rosizi. Il se jette là et en face il y a la presqu'île de Rokwanzi où il y a des problèmes justement à cause des marécages des mouvements des différentes branches de la rivière Séméliqui la détermination de la frontière à cet endroit est compliquée et on n'a pas réglé ce problème par les Belges et les Anglais à l'époque coloniale et donc il faut que les deux gouvernements règlent cette question et qu'on règle aussi la question de Rokwanzi. Il faut à mon avis revoir cette frontière pas pour la délimitation mais pour aller poser les bornes là où on n'avait pas posé les bornes. Par exemple en 2017 au nord du lac Tanganyika disons du lac Albert au nord vers Haru Turi il y a un marché là-bas qu'on appelle le marché Kampala-Kinshasa Haru on s'est disputé un terrain entre les deux pays finalement on a fait la délimitation sur le 28 km on a posé les bornes et quand nous avons amené nos titres de propriété et l'Ouganda aussi et bien l'Ouganda qui réclamait ce terrain qui est à la frontière l'Ouganda lui-même a reconnu ce terrain ici c'est du côté du Congo c'est votre terrain il faut abandonner ce sont des pragmatiques et donc ça on peut on peut terminer avec cet exposé général pour dire que nous n'avons pas de gros problèmes avec l'Ouganda sauf que il y a la presqu'île de Rokwanzi qu'il faut remettre sur la table pour éviter des divergences dans cette zone où il y a du pétrole où il y a des des intérêts géopolitiques géostratégiques géoéconomiques importants et donc il faut que les deux gouvernements règlent ce problème par la voie de négociation voilà voilà merci professeur de votre présentation le livre compte 920 pages on ne saurait les résumer en 30 minutes mais ce soir nous avons voulu faire ces rappels historiques ces rappels juridiques pour vous montrer qu'en réalité ceux qui veulent parler des frontières aujourd'hui n'ont pas lu l'histoire et n'en ont pas compris surtout on va commencer cette série de questions nous avons 20 minutes je souhaiterais que les questions qui seront orientées vers le professeur portent sur l'ouvrage et la présentation qu'il a faite parce qu'il y a un besoin des pédagogies pour une meilleure compréhension de l'un de l'autre aspect et nous pourrons évidemment ramasser rapidement s'il y a deux trois questions d'actualité on va commencer avec monsieur Eric Isami merci professeur merci excellence monsieur le ministre on ne le vient pas professeur qui veut félicitations vous êtes intelligent et dans cet auditoire nous avions suivi mais mon souhait serait que vous puissiez faire ces mêmes exposés dans d'autres instances aussi j'imagine les nations unies à genève à paris etc et puis je voudrais savoir si les livres ne sont 20 pages qui n'est pas rien à lire si c'est déjà sur le net ça peut peut-être faciliter aussi la propagation de tout ce qu'il y a comme contenu au ministre Mouyaya je voudrais aussi rester dans l'actualité le président Macron va arriver chez nous le 4 mars quelles sont les attentes du gouvernement congolais quand on sait que sur le terrain il y a quand même un sentiment anti-français qui émerge jour après jour merci merci alors c'était un commentaire que vous aviez fait sur l'ouvrage du professeur on ne fera pas la promotion du livre ici mais il y aura des références qui vous seront données qui vont me permettre de communiquer dessus et de voir comment en acquérir peut-être que lui-même on dira un mot le moment venu alors sur votre question sur le président Macron je pense que personne mieux que le président de la république dans les conditions actuelles porte les revendications de Congolais et il y a une bonne chose dans ce que le président Macron compte faire c'est qu'il compte venir à Kinshasa et à Kinshasa on va l'accueillir tel que nous sommes un pays démocratique où lorsqu'il y a des opinions divergentes les opinions s'expriment c'est dans ces cadres qu'il faut situer j'ai vu qu'il y avait des manifestations ce matin et pas seulement vous avez suivi le ministre Lutundula intervenant après la sortie du président Macron pour dire que le mot que le président Macron a sorti en répondant à la question de votre confrère de Sakweno n'ont pas été suffisants évidemment il est revenu sur ce que le professeur a dit tout à l'heure l'intensibilité des frontières de la république démocratique du Congo mais l'opinion congolaise veut que sur cette question de la sécurité qu'il soit plus clair il n'y a pas de place pour l'ambiguïté le mal est connu il faut le nommer par son nom après il y a la diplomatie parce que la France depuis le début elle s'est proposée de faire des bons offices et il semble que lorsque vous faites des bons offices il ne faut pas épingler l'une ou l'autre partie mais ce n'est pas ça que l'opinion congolaise attend l'opinion congolaise attend de la France un engagement clair pour le retour de la paix condamner le Rwanda et prendre des mesures contre le Rwanda pour que le Rwanda cesse d'agresser la république démocratique du Congo c'est bien clair ça c'est l'agenda congolais au point de vue de la situation sécuritaire le président Macron vient en RDC avec une délégation de plus de 152 personnes notamment de zones d'affaires y compris Xavier Niel qui est la deuxième fortune de France parce que au-delà des aspects sécuritaires en république démocratique du Congo pays deuxième plus grand pays d'Afrique aux ressources qui sont celles qu'elles sont on ne peut pas parler d'économie et donc il y a un forum économique qui est prévu et qui comprendra et qui connaîtra la participation des deux commissaires européens parce que cette visite elle est stratégique pour nous mais elle est beaucoup plus stratégique pour la France parce que vous avez suivi que le président Macron a plus ou moins dressé la ligne de ce qu'il doit faire et en République démocratique du Congo c'est les pays principaux en Afrique centrale et je pense que c'est ça qu'il viendra dire ici de manière claire troisièmement il y a évidemment des aspects culturels parce que vous savez que la place de Paris est une place qui est très prisée par nos artistes à la fois peintres à la fois musiciens il est question de voir aussi ce que nous pouvons explorer dans ces résistres là et donc la visite du président Macron qui est une visite d'état pratiquement la première où nous avons un chef d'état d'un gouvernement étranger qui vient et qui va rester presque 24 heures en RDC alors que dans les autres pays il passera des demi-journées donc l'étape de la RDC est une étape cruciale de cette visite nous voulons nous avant d'aborder évidemment des sujets des développements des sujets qui nous tiennent avec les zones d'affaires qui l'amènent nous voulons que la France clarifie sa position avec des mots clairs parce que c'est eux qui sont les premiers élocuteurs de la langue française nous ne voulons pas des discours en dugu on veut un engagement clair pour le retour de la paix d'à l'Est et les autres questions pourront être abordées dans la plus grande sérénité et ici il faut éviter alors d'aller dans un piège le fait que le président Macron vienne il faut considérer que c'est une opportunité il a dit lui-même et je terminerai par là lorsqu'il répondait à la question de Loussa Koueno qu'il est comme dans un match dans ses propos liminaires qu'il est comme dans un match la phase allée c'est de jouer en France à Paris il y a une phase retour peut-être il n'a pas voulu tout épuiser de ce qu'il dira aux Congolais attendons le voir vendredi ou samedi ce qu'il dira au terme de sa réunion avec le président de la république et assurez-vous que le président de la république portera le message de manière claire et sans ambiguïté voilà merci prochaine question Richard Chacot merci beaucoup monsieur le ministre professeur merci beaucoup pour votre exposé magistral je suis surpris agréablement si vous voulez dire parce que vous dites qu'il n'y a pas un problème de frontière entre la RDC et les Rwandans actuellement et vous avez évoqué le principe sacro-saint du respect de l'intangibilité des frontières et de la colonisation alors je voulais savoir qu'est-ce qui justifie aujourd'hui selon vous parce que vous êtes chercheur vous avez fait des recherches la guerre qui mène le Rwanda contre la RDC et au regard de toutes ces déclarations qu'on entend des officiels rwandais qui disent qu'au niveau de Berlin il y a eu mauvais on n'a pas respecté plutôt le partage des frontières voilà pourquoi le Rwanda veut récupérer ces frontières surtout dans la partie du Grand Nord et aussi cette déclaration faite dernièrement il y a plusieurs années par le président Sarkozy quand il était ici quand il a dit que les richesses du Congo sont un peu trop grandes il faudrait aussi chercher à les partager avec d'autres pays merci beaucoup professeur allez-y professeur oui merci monsieur Chakour pour votre question je crois que le ministre a un narratif très percutant il le répète souvent je suis d'accord avec lui sur les raisons de la guerre que le Rwanda nous mène je ne vais pas faire d'autres commentaires là-dessus je pense que le gouvernement communique très bien sur le sujet la presse je ne vais pas en rajouter mais je vais rester sur le plan technique s'agissant de la frontière monsieur Richard je suis formel parce que j'ai fait c'est que Cheikh Antadiop le savant sénégalais Cheikh Antadiop conseillait nous les intellectuels africains en disant que nous devons aller chercher la vérité directe au lieu de passer par les intermédiaires je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé à Berlin j'ai lu les documents les documents qui étaient signés les discours on n'a pas abordé les questions des frontières les amis rwandais le président nous a dit que ce sont nos frères nos soeurs les amis rwandais qui tiennent ces propos c'est par ignorance parce qu'à Berlin on n'a pas du tout abordé la question des frontières vous pouvez lire les 38 articles du traité de Berlin qui sont dans cet article on n'en parle pas et puis on ne pouvait pas partager faire la frontière avec le Rwanda parce que personne ne connaissait le Rwanda à Berlin le premier européen est arrivé 10 ans après Berlin au Rwanda je voudrais souligner à ce sujet monsieur Richard je demande aux amis rwandais de consulter les documents et bien les allemands étaient intransigeants les allemands étaient intransigeants ils ne voulaient pas qu'on touche à l'intégrité territoriale du royaume de Rwanda les documents sont là les belges ont écrit les allemands ont écrit pour déterminer et c'était le débat là à Bruxelles où se trouvent les frontières historiques du royaume du Rwanda les documents sont là on a indiqué que le roi du Rwanda Yoï Mousinga qui était au pouvoir à l'époque il avait autorité jusqu'à tel endroit tel endroit les communautés aussi arrivaient à tel endroit il avait l'influence à tel endroit par là-bas et c'est au nom de ce principe là que nous avons récupéré l'île d'Iduit où le roi Yoï Mousinga n'avait aucune influence donc l'île d'Iduit ne faisait pas partie du royaume du Rwanda et donc les belges ont dit bon puisque c'est ça le principe nous récupérons l'île d'Iduit qui nous appartient qui est au Congo etc donc les plus grands défenseurs acharnés intransissant c'était les allemands pour protéger l'intégrité territoriale du royaume du Rwanda et les frontières qui ont été tracées ces frontières épousent justement les limites historiques du royaume du Rwanda parce qu'on estimait que c'était un petit territoire un très petit territoire un royaume c'est déjà on ne peut pas faire ce qu'ils ont fait ailleurs avec les éthnies comme ce qu'ils ont fait ici chez nous dans la boucle de Dulolo avec le chef Mouatayan la frontière est passée par là c'est ainsi que nous avons le Lunda en Angola aujourd'hui et puis le Lunda au Congo c'est en 1927 que ça est arrivé on a échangé le territoire ils ont dit que ça c'était des fautes graves qu'ils nous ont fait mais on ne peut pas commettre la même erreur sur cette frontière avec le Rwanda il faut respecter l'intégrité donc s'il y a certains amis rwandais qui pensent qu'il y a des terres rwandaises au Congo ils vont nous dire il s'agit de quelles terres parce que l'Allemagne a tout fait pour que tout ce qui appartient au Rwanda sur le panthéry total reste en Allemagne et les documents sont là au mois d'août je termine par là en 1910 le ministre des affaires étrangères belge de l'époque Julien Davignon se présente devant le parlement belge pour demander au parlement belge de ratifier la convention de voter la loi pour ratifier la convention que les deux pays l'Allemagne et la Belgique venaient de signer pour tracer cette frontière qu'est-ce que Julien Davignon dit devant le parlement belge il dit voilà on a défendu une thèse depuis l'état indépendant du Congo du roi mais c'était indéfendable on devait respecter l'intégrité territoriale du royaume du Rwanda respecter l'unité politique de ce royaume on ne va pas mettre une frontière au milieu du territoire du royaume donc on doit préserver tout ce qui appartient au Rwanda déjà qu'il y a un petit odeur on ne prend aucun morceau de territoire du Rwanda pour mettre dans le Congo et c'est sur cette base justement qu'on a conclu ce traité que le parlement belge a ratifié donc je pense que nous nous sommes prêts sur le plan intellectuel et technique si nos amis rwandais soulevaient cette question je vous assure qu'ils vont déclencher une bataille intellectuelle juridique et une bataille par laquelle ils seront battus à plate couture donc il ne faut pas qu'ils ouvrent ce débat là merci alors les raisons de la guerre sont économiques d'ailleurs dans le cadre de cet exercice vous avez vu qu'aujourd'hui nous recourrons à l'expertise du professeur Thuban Oukalala nous travaillerons avec d'autres experts et nous vous ferons la démonstration que cette guerre n'a pour seul objectif que de faire la mainmise sur les ressources minières de cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo on va prendre les questions qui suivent en série parce que nous devons faire une économie de temps on va commencer par madame Rachel Kitita José Babia Jordan Maenikini et on va terminer avec Tchek Bukasa désolé il y a beaucoup de points professeurs peut-être faudra-t-il organiser des conférences plus élaborées pour aller dans les détails du sujet oui madame Rachel Kitita merci beaucoup monsieur le ministre livre très intéressant du professeur Thuban Oukalala une petite question simple à vous professeur plusieurs mécanismes pour vendre l'ouvrage mais est-ce que vous avez pensé par exemple à une réalisation documentaire par exemple la mini-documentaire ou un film pour vendre cet ouvrage et que tous les Congolais puissent le lire peut-être aussi dans les langues nationales au porte-parole du gouvernement le président de la république du haut de la tribune des Nations Unies aux droits de l'homme a demandé au HCR d'organiser une tripartite Rwanda RDC pour examiner la question du rapatriement des Rwandais vivant sur le sol congolais réfugiés on en compte combien si vous avez une estimation une dernière question c'est en rapport avec le président français Emmanuel Macron on l'a suivi depuis l'Elysée il donnait les grandes lignes plus ou moins des nouvelles relations que la France veut entretenir avec les pays africains notamment la RDC un programme très alléchant mais pour certains ça paraît comme de la proude aux yeux puisque si le président Macron dit que la France n'a pas imposé sa loi ou sa vision de la politique économique en Afrique il faut plutôt aider les pays à se développer si hier la France qui a accompagné les états africains ces états ne sont pas développés est-ce qu'aujourd'hui avec cette nouvelle formule que propose le président Macron vous pensez que les pays africains seront développés la question c'est pour certains ça paraît comme de la poudre aux yeux est-ce que ce n'est pas un discours séducteur justement pour préparer le terrain sur lequel il arrive déjà dans quelques heures merci on va prendre la question de José Babia merci monsieur le ministre pour la parole professeur Chibangou nous avons tous suivi votre exposé aujourd'hui nous sommes dans un contexte où un état veut à tout prix revendiquer une portion des terres d'un autre état comment est-ce que les droits internationaux règlent ce genre de questions des frontières merci merci Jordan Mouaïnikini merci professeur pour ces très beaux livres alors ma première question j'aimerais savoir est-ce qu'à l'ère actuelle au moment où nous parlons on doit dire que la superficie de la RDC est toujours des 2 millions 345 millions de kilomètres carrés il n'y a-t-il pas il y a des endroits de la RDC qui nous ont été croqués par d'autres pays frontaliers à la RDC j'ai fait allusion par exemple à Kaemba ces territoires des cuils frontaliers avec l'Angola et puis la deuxième question vous avez dit que dans les faits nous n'avons aucun conflit frontalier avec les Rwandans alors j'aimerais savoir il y a d'autres concepts qui existent au Congo j'aimerais savoir les concepts congolais rwandophones qu'est-ce que cela veut dire exactement quand est-ce que ce concept a vu les jours voilà merci merci Chak Bokassar merci monsieur le ministre ma question je vous l'adresse en revisitant la loi des finances 2023 les crédits alloués à l'opération de démarcation va jusqu'à près d'un million de dollars pourtant d'après les techniciens en la matière de démarcation donc en la matière la démarcation d'un kilomètre de frontière équivaut à plus ou moins dix mille dollars or ce secteur bénéficie seulement d'un crédit de un million pour régler une situation de onze frontières comment est-ce que le gouvernement pense régler cette question avec seulement un million de dollars et pour mieux sécuriser nos frontières elles doivent être bornées à ces jours il n'y a que 35% des frontières démarquées quels sont les efforts fournis par le gouvernement sur cette question depuis la fin de la colonisation merci 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 tchèque boucassa pour votre question on va donner la parole au professeur et moi j'ai réagiré à la fin pour à la fois répondre aux préoccupations qui me concernent et conclure cet exercice professeur vous avez la parole pour les questions qui vous ont été destinées merci monsieur le ministre pour madame Rachel j'en profite pour répondre à la question qui avait été soulevée par le premier intervenant bon ça me gêne un peu de faire un peu la pub de mon livre en profitant d'une activité solennelle du gouvernement mais je suis j'aimerais vous concevoir dans le couloir tout à l'heure je suis ouvert à propositions que vous allez me faire pour voir comment assurer une large diffusion de l'ouvrage on va en parler en aperté bien monsieur babia vous dites qu'il y a un pays qui tient coûte qu'écoute et qui revendique le territoire de notre pays le parti et qu'est-ce que comment le droit international règle le problème c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure le droit international est stable les règles sont bien connues bien établies en droit international qui n'appelle aucune discussion c'est l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation si nous restons dans le contexte africain mais alors aussi dans le monde on ne touche pas aux traités qui ont fixé des frontières ou qui ont fixé le statut territorial de ce domaine on ne touche pas à ça c'est au nom d'ailleurs de ces règles de droit international qu'elle établit que la communauté internationale vous avez su le vote au niveau de l'Assemblée générale par rapport à la présence des troupes russes sur le territoire du crème donc le droit international éclaira ce sujet alors maintenant si un état ou des états voisins veulent modifier leurs propres frontières là ça doit se faire par voie d'accord nous l'avons fait nous-mêmes avec la Zambie parce qu'on avait un désaccord sur la frontière qui part du lac Tanganyika jusqu'au lac Moïru il y avait des divergences que les Belges et les Anglais n'avaient pas résolues le président Mobutu et le président Karunda ont signé un traité ici même à Kinshasa le 18 septembre 1989 pour rectifier le tracé de cette frontière là pour corriger les problèmes qu'il y avait et régler pour des divergences ça le droit international permet qu'on puisse modifier des frontières par voie d'accord par voie pacifique mais par la violence non la violence non donc si un pays voisin veut recourir à la violence pour venir occuper nos territoires et bien nous avons une armée nous avons notre peuple et bien on va résister ça c'est très clair c'est la vente d'accrétion je crois que monsieur le ministre j'aimerais bien vous rappeler que nous avons été nous sommes de la même promotion au collège de hautes études d'estragie de défense la promotion Mabunda bien sûr et nos formateurs nous ont appris la promotion de la session spéciale oui oui c'est le président tu sais qui dit qui est venu nous donner nos diplômes et dans cette école on nous a appris la différence entre la mise en oeuvre de l'armée et la mise en condition de l'armée tout à fait et donc c'est ce que le président de la république est en train de faire maintenant la mise en condition de notre armée avec 1 milliard 500 000 dollars sur 3 ans pour équiper entraîner armer etc pour que nous puissions avoir demain une armée digne de notre pays une armée dissuasive ok notre président l'a fait avant lui la mise en condition et puis après ça vient la mise en oeuvre et donc nous devons être prêts pour notre territoire avec une armée dissuasive efficace si quelqu'un veut prendre un morceau par la violence et bien il va affronter le feu du peuple congolais ça c'est clair mais du côté de l'armée internationale c'est clair pas d'aventure dans ce domaine là la superficie je vais vous demander est-ce que notre superficie c'est toujours 2 millions 345 milles etc est-ce que Kahemba on ne nous a pas arraché quelques kilomètres à carré de ce côté là et bien je pense qu'on peut aller un peu plus loin parce qu'il faut ajouter le territoire bleu nous avons 680 kilomètres de territoire bleu sur l'océan atlantique cet espace là il faut l'incorporer au territoire terrestre donc il faut aller un peu au delà de 2 millions 345 milles mais dans le sens positif mais le sens négatif où on nous a arraché une partie du territoire et vous avez ce droit de Kahemba non je voulais vous signaler ceci pour Kahemba parce que vous avez parlé de Kahemba encore une fois c'était une erreur à cet endroit là de Kahemba ce district avait été créé par Léopold II en 1890 ce qu'on appelait le Congo Oriental et il y a des populations des Chokwe chez nous et des Chokwe en Angola à cet endroit là ce sont des habitants des paysans qui font de la chasse de la pêche de la cueillette etc donc quand un Congolais se trouve en Angola il n'a pas la conscience qu'il est en Angola à cet endroit là donc il y a eu une partie de notre population qui ont débordé sur la frontière et qui sont allés s'installer en Angola c'est très important donc c'est ce qu'on avait dit à l'époque on a vendu de territoire notre pays à l'Angola c'était faux ce sont les nôtres à toute bonne foi qui pensaient qu'ils étaient toujours en RDC alors que dans le mouvement de déplacement etc ils étaient déjà en Angola et on a envoyé des experts avec des GPS aujourd'hui de la taille d'un téléphone portable qu'on a posé sur le parallèle de Noki si vous voyez au sud de notre pays à un endroit comme si une ligne droite c'est comme si on a tracé avec une latte c'est le cinquième parallèle le parallèle de Noki et c'est là où se trouve cette frontière et donc nous étions au sud ce parallèle et puis on a demandé à nos populations de rentrer au nord donc nous n'avons rien perdu on a respecté le titre des propriétés internationales le traité que nous avons conclu avec l'Angola à 1891 et aménagé à 1894 donc nous n'avons rien perdu nous avons l'intégrité de notre territoire nous n'avons rien perdu jusqu'au moment où je vous parle la question de rwandophones qu'est-ce que cela signifie peut-être que monsieur le ministre vous êtes mieux placé que moi d'en parler je préfère rester sur le terrain technique scientifique je ne vais pas m'aventurer sur un terrain que je ne maîtrise pas merci voilà je crois que sur cette question de rwandophones on est peut-être tous tombés dans un piège parce que lorsqu'on parle de rwandophones parfois on fait du méli-mélo il y a des Tutsis il y a des Hutus en République démocratique du Congo le concept a été créé dans une vague avec les soucis clairs de se dire comme il y a quelqu'un qui se présente comme les défenseurs en chef sans mandat des communautés dit bon j'ai réuni et j'assois ma domination sur toutes ces populations qui parlent le 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 où on parle de Tutsi, comme on parle de Baluba, comme on parle de Bakongo. Je pense que ce serait plus clair dans ce sens-là. Alors, sur les questions de Mme Rachel Kitita, aujourd'hui, l'action diplomatique du président de la République qui porte des résultats est portée avec une stratégie intelligente et bien claire, qui vise notamment à démontrer à la face de la communauté internationale et de la communauté mondiale, que le Rwanda utilise de faux prétextes pour envahir la République démocratique du Congo. Pour parler de la question des réfugiés, avant même que je n'entre dans les détails sur cette question des réfugiés, il faut peut-être rappeler au président rwandais que lui-même a vécu dans un camp de réfugiés. C'est dans un camp des réfugiés qu'il a passé toute sa jeunesse, qu'il a appris les métiers des armes. Je ne suis pas sûr que les traitements qu'il fait subir aux réfugiés congolais, chez lui, c'est les traitements que lui aurait voulu subir lorsqu'il vivait dans un camp des réfugiés. C'est aussi de l'histoire. Vous pouvez les lire et avoir des détails. Aujourd'hui, je rappelle que lorsque nous avons commencé les rounds des négociations avec le Rwanda à Luanda en juillet 2022, la question du retour de réfugiés était une question qui était déjà étudiée. La question principale qu'il faut résoudre avant les questions subsidiaires, c'est la question de la guerre. Comment voulez-vous demander aux Congolais qui sont réfugiés au Rwanda, du fait des agissements rwandais, de revenir dans leur pays alors que le même Rwanda continue avec les mêmes agissements ? Le principe de retour des réfugiés s'est fait sur une base volontaire. Vous allez demander à Régani, les zones où vous s'aimez la terreur. Il y a quand même une question de logique qui guide les Rwandais dans cette question. Alors, l'autre préoccupation. Il faut savoir qu'il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Il y a à peu près 76 ou 77 000 réfugiés congolais qui sont répertoriés, qui sont identifiés, parce qu'il y a une commission nationale des réfugiés, comme on a une commission permanente de frontières qui traite quotidiennement du sujet, et il y a à peu près 200 000 ou 200, à peu près au moins 200 000 réfugiés rwandais qui sont enregistrés ici. Pour ce qui nous concerne, le président de la République a rencontré justement Antonio Guterres et Philippe Augrandi qui dirigent les HCR. Il faut rappeler que Guterres lui-même avait dirigé les HCR à un moment pour dire, écoutez, nous nous sommes disposés. Mais le retour doit se faire sur la base d'un travail tripartite qui doit se faire avec les HCR. Aux dernières nouvelles reçues de notre commission nationale des réfugiés, les Rwandais ne se sont pas présentés, parce que les documents sont clairs. Ce n'est qu'après cette étape tripartite que nous, pour ce qui concerne ceux qui veulent revenir, on va impliquer les autorités locales, parce que nous avons toujours nos racines. Même si vous êtes parti il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a toujours un oncle, il y a toujours un cousin, il y a toujours les notabilités qui savent. Comme ça, dans un processus transparent, on évitera de tomber dans son piège, parce que, le connaissant, il y a évidemment une volonté d'infiltrer des gens derrière ces réfugiés. Mais le processus et le choix que nous avons fait, c'est de le faire de manière transparente avec les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Et donc, sur cette question, je suis sûr que nous y reviendrons, on pourra vous fournir tous les détails nécessaires, parce qu'il est question que nous-mêmes, nous puissions bien comprendre ces prétextes, qu'il n'en est pas un. Il n'a qu'à mettre fin à la guerre, comme ça, les Congolais pourront aisément revenir chez eux. Alors, vous avez parlé de la question du président Macron. Écoutez, ça fait très longtemps que nous, on a compris que le Congo ne se développera pas par l'aide. Alors, il faut que nous-mêmes, nous réglions ces problèmes mentaux à penser que c'est les autres qui vont venir faire les développements à notre place. Le président Macron est d'abord le président de la République française. Il travaille à préserver les intérêts de la France. Et à la République démocratique du Congo, la France a des intérêts qui ne sont pas seulement la langue, mais qui sont aussi les opportunités qu'offre notre pays. Et aujourd'hui, sous la direction du président de la République, nous sommes dans des discussions totalement décomplexées. nous sommes dans des rapports gagnants-gagnants et des rapports où on ne doit pas recevoir, justement, des instructions parce que c'est cette image de la France qui énerve de voir une toute-puissance qui rappelle des années des colonisations. Un pays vient dicter aux autres ce que les autres doivent faire. Non. Nous connaissons ce que nous devons faire pour développer notre pays. Nous avons besoin, pour développer notre pays, d'entrer en collaboration, en affaires avec les autres pays. Et d'ailleurs, l'aide qui est donnée par l'AFD, je pense que si ma mémoire est bonne, l'enveloppe pour cette année, c'est 240 millions d'euros. C'est beaucoup, mais c'est peu par rapport aux besoins du Congo. Mais lorsque le président Macron vient avec beaucoup d'entrepreneurs, de patrons du CAC 40, là, c'est une opportunité. Parce qu'aujourd'hui, il y a 50 000 kilomètres de routes à construire. Si des hommes d'affaires français se disent, voilà, on va travailler dans ces secteurs en République démocratique du Congo, ce sera une opportunité pour nous d'inquiéter tout cet argent, construire des infrastructures, et une opportunité pour eux parce qu'ils seront remboursés. Et donc, aujourd'hui, nous, nous regardons la visite du président Macron comme un partenaire économique qui vient, avec lequel on doit voir comment nous faisons du business gagnant-gagnant, parce que c'est prouvé que l'aide ne nous développera pas. Alors, sur la question de Tchèque Boukassa, sur la loi des finances 2023, j'avoue que vous êtes allé très loin, c'est très bien, je n'ai pas le budget avec moi, je ne saurais pas m'hasarder à faire un débat chiffré sur vous, mais il faut considérer qu'il existe une commission permanente de frontières, et que chaque fois que des besoins, par exemple, récemment, il y avait un petit conflit frontalier avec la Zambie, je pense à Mouliro, il y a toujours les professeurs Nguyan-Dil et ses équipes qui s'en chargent, sur la question, par exemple, du plateau continental, je veux reposer la question à mon collègue de budget des finances pour savoir ce qui est accordé comme rubrique à ces points, qui est abondamment, éminemment important, sinon nous ne ferions pas ces briefings, et à l'occasion, on pourra faire le point de tout ce qu'il y a comme construction qui doit être fait des bandes frontières, pour s'assurer que notre pays, ces frontières, tout au moins, sont bien démarquées, et que par la suite, comme le professeur l'a dit, et c'est le travail que le président de la République fait, faire la montée en puissance de nos forces armées, parce qu'il y a ceux qui doivent assurer la défense de notre territoire. Professeur, on va terminer cet exercice, très intéressant, parce que le gouverneur Ndi, Madame le Nord, qui vous a demandé un bouquin, je suis sûr que beaucoup d'intellectuels voudraient en avoir, je vous donne quelques mots pour terminer, et que par la suite, on trouvera d'autres créneaux qui pourront permettre aux Congolais d'écreuser davantage ces documents de 920 pages. Merci beaucoup, M. le ministre. Juste quelques détails pour compléter ce que vous avez dit. Sur la question de Rwanda Fon, je vous donne une information, pour nourrir votre réflexion. Au mois d'octobre 1911, j'ai dit 1911, il y a plus d'un siècle, mais non. Lorsqu'on se met d'accord sur le tracé de la frontière terrestre, là où nous avons des problèmes, il fallait envoyer les techniciens, les géomètres, les topographes et autres, pour aller maintenant poser les bornes. Après avoir posé les bornes, il fallait maintenant expliquer aux populations locales pour leur dire que la nouvelle frontière entre l'Allemagne et la Bérifique, donc aujourd'hui entre le Rwanda et la RDC, passe par ici. Voici les bornes. La nouvelle frontière est là. Et que ceux qui sont au nord de cette frontière sont en RDC, au sud, sont au Rwanda. Et on a abordé la question des populations locales qui étaient là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces populations ? On a donné un délai de six mois aux populations qui habitaient le long de cette frontière, dans la zone frontalière, pour que ces populations choisissent en toute liberté. Est-ce que vous voulez rester sous l'autorité de l'Allemagne, du roi Nui Mousinga, mon chef, ou bien vous voulez rester sous l'autorité de la Belgique et donc rester au Congo belge, sujet belge ? Les populations devaient choisir pendant six mois. Eh bien, il y a des populations qui ont choisi d'aller au Rwanda. Nous, on ne veut pas être des Congolais. Mais il y a eu des populations, surtout des Hutus, qui ont dit, nous on ne va pas chez les Allemands, ils sont en train de fouetter les gens là-bas. Ils demandent des impôts. Nous, nous nous sentons bien ici au Congo, sous l'autorité de la Belgique, et donc nous voulons rester des Congolais. Nous sommes en novembre 1911. Surtout des populations Hutus. Alors, on va dire que ce sont des Congolais, ce sont des Rwandais, ce sont des Rwandophones, comme le ministre l'a dit, et le ministre a parfaitement raison. Le terme Rwandophone, il faut arrêter. Ce terme-là. Voilà. Ou ce sont des Hutus, ou ce sont des Baoundés, ou ce sont les Nandés, ou ce sont les Rwandas. C'est ce qu'ils font. Le concept Rwandophone n'a aucun sens. Il n'y a pas une langue qu'on appelle la langue Rwandophonie, ou ce n'est pas Rwandophone, etc. Et donc, voilà, pour le choix en ce qui concerne les personnes, je suis d'accord avec M. le ministre sur ce sujet. Pour la démarcation, M. Boukassa, la démarcation, c'est la clé pour la protection des frontières. Nous avons parlé du cas de Cayemba. Sur cette frontière avec l'Angola, entre les bornes, c'est 10 kilomètres. Vous avez une borne ici. Il faut compter 10 kilomètres pour trouver une autre borne. Mais entre les deux, 10 kilomètres, les gens n'ont pas conscience qu'ils traversent une frontière. d'accord, voyez-vous ? C'est ce qui est arrivé à Cayemba. Donc, et sur presque 600, 700 kilomètres, vous avez comme ça, 10 kilomètres, 10 kilomètres. Donc la solution, c'est de mettre les bornes partout. Je vous ai parlé du Soudan du Sud. 787 kilomètres, il n'y a pas une borne. Depuis l'époque de l'État indépendant du Congo ou de la conférence de Berlin, une frontière terrestre, M. le ministre, il n'y a aucune borne. Il y a les Mbororo qui traversent là-bas, il y a des contrebandiers dans le parc de la Garamba qui viennent. Mais ces gens-là, ils n'ont pas conscience qu'ils sont déjà au Congo. Pour eux, ils peuvent penser qu'ils sont toujours au Soudan du Sud. Voyez-vous ? Et donc, il faut faire ce travail. Ça coûte, mais il faut budgétiser quelque chose. Ça coûte cher, c'est vrai. Mais pour quelqu'un qui veut clôturer sa parcelle, on ne peut pas dire... Pour quelqu'un qui veut clôturer sa parcelle, sa propriété pour être en sécurité, il ne peut pas dire que c'est trop cher. Ce sont des dépenses de souveraineté. Il faut programmer ça sur plusieurs années, pour faire monter notre diplomatie en puissance, et convaincre les pays voisins pour qu'on fasse ce travail, parce que ça doit se faire de manière bilatérale, pour qu'on mette des bornes partout. Et c'est de cette manière que nous allons protéger nos frontières en faisant la démocratie. Voilà. Je vous remercie. On va terminer cet entretien. Merci à vous, professeur, de vous être prêté à l'exercice. Je rappelle que ce briefing est un briefing spécial où nous avons voulu faire un éclairage sur une question importante. Je pense que dans les jours qui viennent, nous recourons à des expertises, à des experts locaux, pour pouvoir apporter la part de lumière. Le livre coûte 300 dollars, et le professeur pourra vous dire comment vous en procurer. Madame Kitita, professeur, merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada